Salut tout le monde c'est Jeffrey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à réaliser Ray, un personnage de Sonic. Dans cette vidéo nous n'allons pas vraiment apprendre à réaliser Ray genre comme dans le film qui va bien être sorti mais nous allons plutôt apprendre à réaliser Ray sous une forme beaucoup plus cartoon et en fait ça sera beaucoup plus un fanat qu'autre chose du coup l'image de référence n'a absolument pas été réalisée par moi parce qu'en fait je ne suis pas un très grand dessinateur elle a été réalisée par un mec qui s'appelle Rafa Knight. Je vous mettrai bien sûr le lien de l'image en description de la vidéo et ben là maintenant je pense qu'on peut commencer le tutoriel. Alors sur l'interface de blind comme d'habitude j'utilise la version 3.0 bah là c'est pas vraiment comme d'habitude mais en fait niveau raccourci clavier c'est quasiment comme d'habitude et j'utilisez raccourci clavier de blender 2.7x vous allez voir là et au niveau des add-on c'est juste un seul petit add-on qui n'est pas très compliqué c'est luptools comme d'app ici vous cochez juste luptools c'est juste pour faire un petit truc rien de bien compliqué alors dans cette première partie je vais vous montrer comment réaliser certains organes bien faciles de ray et donc là on va commencer on va supprimer d'abord la lumière et la caméra pour le cube on va le laisser pour le début on va juste le cacher ensuite on va importer une autre image de référence ici reference du haut on importe notre image de référence maintenant niveau config de l'image on va aller dans les paramètres de l'image ici comme là on va cliquer sur opacity et on va diminuer l'opacité ici ensuite on va faire un shift d pour dupliquer on part en vue de profil on fait une rotation sur l'art d z de 90 degrés on fait cela on revient maintenant sur la vue de face ensuite on va bien positionner la vue de face de notre image de référence comme ceci on maintient à toucher shift en français pour beaucoup plus de précisions ensuite on part sur la vue de profil on fait la même chose on déplace notre image de référence de telle sorte qu'elle soit bien positionnée par rapport à la vue de profil de notre image de référence ceci étant fait on va faire revenir notre cube que l'on va ajouter le modifiaire subdivisions de surface du coup on part dans le modifiaire on met le nombre de subdivisions à deux on va dupliquer en fait ce cube et une partie on va la cacher celle qui est restée on va la renommer en body et ensuite on va augmenter la valeur de la subdivision du coup ici on va mettre à croix et ensuite on va appliquer cela on va retourner on va aller en edit mode en quelque sorte et ensuite on va en mode wireframe pour pouvoir voir l'image de référence à travers les vertices et là on va se déplacer ainsi on va bien se placer comme ça on passe sur la vue de profil et c'est pas très centré mais ça ne dérange pas au gros si on veut on peut augmenter la taille comme ça mais dans tous les cas ça ne sera jamais parfait on va retourner en objet mode et ensuite on va ajouter le modifier cast mais si actuellement on ajoute le modifier cast il y aura un tout petit souci alors on va tout cela ensemble on part là on ajoute le modifier cast vous voyez que là ça ne transforme pas mon cube ici en sphère du coup on va aller dans objet ensuite set origin et ensuite origin toujours écrit et donc là maintenant on a un autre cube qui est subdivisé sous forme de sphère et qui devient en quelque sorte une vraie sphère puisque on a ajouté le cast de type sphère et donc là on va appliquer ici apply ensuite on va ajouter le modifier subdivision de surface on va mettre la vue portat 2 w et ensuite sheet smooth on va aller en edit mode et là maintenant on va sélectionner certaines faces du coup pour la sélection on va faire c pour la sélection comme ça si on continue on se rend compte en fait que ça sélectionne uniquement des vertices nous on va en fait sélectionner des faces du coup on va faire ctrl tab on va aller au mode de sélection de face on va maintenant faire c pour que là maintenant ça sélectionne beaucoup plus de face qu'auparavant on va sélectionner dans toutes ces faces comme ça et ensuite on va faire shift 2d comme ça on crée un autre objet à l'aide de p ensuite maillot sparte en retourne en objet mode ensuite en sélection de nouveau nouvel objet on retourne en édit mode et ensuite on appuie cela touche et slash on fait ctrl tab afin d'aller au mode de sélection de vertice ensuite il a on a fait alt clic droit le même en bas alt clic droit avec je clique également là et ici la sélection étant terminée on va faire w ensuite loop tools ensuite cycle et c'est tout et là maintenant on ne va plus utiliser le modifieur euh du moins c'est la down loop tools je pense du moins c'est espérant dans tous les cas c'est pas vraiment très compliqué à utiliser là on va faire slash ensuite on va ajouter le modifieur solidify que l'on va placer au dessus du modifieur subdivision de surface ensuite on va continuer avec les jambes de notre personnage cela on va utiliser un cylinder du coup on fait shift a dans mesh on importe notre cylindre niveau config ici on va mettre cs comme dab là en bas on va mettre nothing et c'est tout maintenant on va aller en edit mode du coup on va scaler notre cylindre en bas wireframe et là on met ça ici enfin s z comme ça on va augmenter z encore comme ça ici au milieu on va ajouter chez les aides de maintien pour pouvoir mettre une articulation ici voilà vous voyez là il y aura une articulation là même ici en haut on va ajouter euh bah on va diminuer on va mettre croix z et on déplace là et également ici en bas on va se rendre à cette articulation on va utiliser le proportional editing pour pouvoir déplacer comme ça du coup on va diminuer le facteur du proportional editing mais avant de faire cela je vous propose tout d'abord de dupliquer cette partie ici pour pouvoir l'utiliser pour l'âme donc je fais shift d comme ça je fais une rotation de 90 degrés et là comme ça on on n'aura plus à importer un autre cylindre pour pouvoir réaliser la main et donc là on va retourner sur le pied on active de nouveau le proportional editing et là on se déplace un tout petit peu comme ça vraiment un tout petit peu on fait elle et ensuite on désertif le proportional editing et on déplace la jambe de notre personnage jusque là et là c'est ok on sélectionne on sélectionne le niveau du bras de notre personnage ici on ajoute du moins on déplace cette look de vertice comme ça ici devant on allonge le bras jusque là on scale un tout petit peu comme ça comme ça on sélectionne le bras en général du coup on sélectionne un vertice et on fait L on scale comme ça on scale encore ici on déplace comme ça j'en ai oublié un et ici on va ajouter nos edges loop là on va déplacer les slides ici à tecle droit ctrl e on slide ici on fait de même on slide ok cool ici on va ajouter une edge loop là on va donc monsieur on va déplacer encore là devant on ajoute une autre ici et ensuite on ajoute une autre ici on va faire un board select on va dupliquer et on va faire S sur l'axe DZ ici on va ajouter une edge loop là de même ici et là au milieu on va on va scaler vers l'intérieur ok on va appuyer on va sélectionner un vertice on va faire L ensuite P ensuite buy loose part on retourne en objet mode ensuite on retourne en edit mode on sélectionne tout on part sur la vue de profil on part en wireframe et ensuite on va faire un scale sur l'axe DZ comme ça on maintient la touche control pour pouvoir avoir plus de précision et pouvoir avoir une forme une forme genre un cuvée comme ça c'est une forme de cercle ensuite on revient là on extrude on déplace on scale extrusion déplacement scale maintenant on va aller à l'intérieur comme ça comme ça on fait de même ici derrière on extrude on se déplace scale extrusion déplacement scale et on fait ainsi jusqu'à aller à l'intérieur comme ça cool là ce qu'on a fini c'est aussi on part sur la vue de face on part dans les modifieurs sur la vue de face on part dans les modifieurs certains euh certaines certaines choses là qui est là c'est plutôt conforme du moins presque on va faire control E et slide ouais c'est celui-ci qu'on a modifié un tout petit peu ouais ou alors du moins on va s'en dissoud c'était slow ouais là c'est plus et bon maintenant là on va également ajouter la subdivision des surfaces sur les bras de notre personnage subdivision des surfaces 2 ici on remplit ça de même ici là là ici suite chez de semences ok cool on va utiliser cette partie des gants de ray pour pouvoir utiliser pour pouvoir réaliser euh le petit pli ici qui se trouve au niveau de ses jambes du coup on sélectionne ça on edit mode on fait shift D on vient ici on va faire une rotation de 90 degrés voilà là on déplace on part le frame pour pouvoir euh mieux voir comme ça on part sur la vue de profil pour s'assurer en fait que ce pli est bien positionné par rapport au pied de notre personnage et donc là on va sélectionner la jambe et le pli en question pour pouvoir s'assurer que tout est bien positionné non du coup on sélectionne un vertice et on fait L ok on fait revenir les autres éléments de la scène on s'assure que tout est ok et c'est plutôt ok ici on va faire un box select pour pouvoir sélectionner la partie du bas ici et pouvoir faire une toute petite rotation comme ça et un scale comme ça là c'est ok ici on va faire un edge slide ctrl E edge slide on va implémenter ça comme ça pour pouvoir avoir des bords plus arrondis ici maintenant on va s'intéresser à la chaussure de ray pour réaliser la chaussure de ray nous allons utiliser un cube heureusement au départ on avait caché un cube ici que l'on va importer de nouveau du coup avant de continuer même on peut renommer les éléments de notre scène ici on renommer ça aux jambes ici on va mettre le ventre ici on va laisser body ça ne me dérange pas ici on va mettre ch on va mettre chaussettes je pense que c'est tout bon maintenant on va regarder une autre cube qu'on avait laissé au départ on va encore créer une autre copie et on va cacher une du coup celle-ci on va mettre ici chaussures et on va ce qu'il est on va aller en edit mode mais avant on va appliquer le modifieur subdivision de surface on va mettre ça ici on va ce qu'il est on déplace là comme ça ok lorsque le scale est bon pour vous parce que pour moi actuellement je pense que c'est bon on va faire un box select pour supprimer toute la partie du bas ici du coup on fait b pour le box select on fait x ensuite dit face là on va faire on va faire un scale sur l'axe de z du coup on fait z ensuite 0 pour aplatir comme ça on part sur la vue de profil ensuite on va sélectionner tout notre objet du coup on appuie deux fois sur la touche a ensuite on fait s sur l'axe des y comme ça on déplace là on fait s thread place ça ici et r ensuite on va utiliser le proportional editing comme ça ici proportional editing là on sélectionne et on déplace ici également là et là je pense que c'est plutôt bon on va encore faire un scale sur l'axe de z pour pouvoir aplatir le bas ici on s'assure de bien sélectionner tous les vertices et avant il faut aussi désactiver le proportional editing on fait z de 0 et là on a cette belle forme on va subdiviser tout yoporta 2 w et ensuite smooth vertice et en parlant de smooth vertice on va effectivement smoother les vertices ici en edit mode du coup on sélectionne tous les vertices on fait w ensuite sheets smooth vertice on fait revenir les autres éléments on arrive frais on regarde à quoi ça ressemble vue de profil on fait un tout petit peu sketch l'or des y et là c'est plutôt ici on encore fait ça ok on va refermer les différentes deux phases du coup ici on fait alt clic droit on sélectionne toute la boucle ici étant donné que si on se place comme ça sur la vue de face il y a autant de vertice du côté gauche que du côté droit si on élimine le vertice qui se trouve ici au centre exemple pour laquelle on va dé-sélectionner celui-ci et celui qui se trouve ici derrière du coup on a autant de vertice ici à gauche qu'ici à droite et maintenant on va pouvoir faire un bridge edge loop pour pouvoir les refermer du coup on va faire ctrl e et ensuite bridge edge loop et que là ça se referme parfaitement et au final il nous reste juste à augmenter un seul edge là au milieu pouvoir refermer là du coup on déplace juste là ici en celui-ci en celui-ci on fait m ensuite add center on fait de même en bas ici on déplace comme ça sélectionne l'autre on fait m ensuite add center on va part sur une autre vue de face wireframe on va faire un board select comme ça on va faire ez on va créer celui-là c'est z et on va également profiter pour réaliser la semelle de nos chaussures donc on va faire shift d de la partie du bas on va faire ez z on va ajouter des z loop de maintien ici ctrl r encore et une au milieu ici évidemment même sur notre chaussure on va faire comme ça on va un tout petit peu scaler sur l'ars des x comme ça et c'est bon maintenant on va mettre l'élacé de la chaussure de bruit c'est là on va utiliser un plane euh que l'on va scaler et que l'on va placer au niveau de sa chaussure on passe sur la vue de dessus ensuite wireframe on scale on scale sur l'ars des yret comme ça ici on place ça bien s x on va ajouter des z loop de maintien et on va encore ce qui est celui-là celui-là des x ok voilà maintenant on va euh on va faire en sorte que notre plane puisse coller sur la chaussure de raye et pour faire ça on va utiliser le modifieur skin wrap du coup on va dans les modifieurs là et on va pipeter notre chaussure on va faire quelques modifications au niveau du modifieur skin wrap ici on va mettre target normal project et ici on va cliquer sur avoir surface là c'est pour jouer avec l'oset la distance qui va séparer notre plane avec la chaussure et on peut maintenant ajouter le modifieur solidify et on va augmenter finesse de manière négative on va ajouter le modifieur subdivision de surface du portat 2 sur le modifieur skin wrap on va encore un tout petit peu jouer avec l'oset et au niveau du modifieur solidify même chose ok cool bah maintenant on va dupliquer notre objet ici on va faire shift D on va placer une copie ici et là c'est bon pour les lacets de raye ok lorsque tout est ok on va appliquer le modifieur skin wrap du coup ici on met apply et on va fusionner ces deux objets en faisant ctrl J on va aller sur objets set origin et ensuite origin tout qu'il se croit mais avant de faire ça c'est souvent mieux d'abord de faire shift C on ramène le cuisseur à l'origine de la scène et ensuite on passe objet set origin origin tout qu'il se croit D et maintenant là on va pouvoir faire euh du miroir là euh ici apparemment il y a encore ah ouais comme j'ai fusionné du coup ici on va appliquer ça le modifieur mirror on va le placer au dessus des autres modifieurs et là ça euh si maintenant on part en edit mode bah là je coche ici pour qu'on puisse voir les vertices en edit mode si je fais ça vous voyez que en réalité les deux objets sont séparés donc là ça ne dérange pas on va faire de même ici au niveau de la chaussure de ray euh on part ici ensuite mirror on place le mirror au dessus de la subdivision de la surface il y en a ça même opération pour les chaussettes ici mirror au dessus pour les jambes pour les jambes là je pense que j'ai fait le tour je cache fort les images de référence ok il va rester le bras ici mirror ok c'est plutôt euh c'est plutôt paré pour la suite euh pour la suite on va faire un autre élément qui est assez simple on va faire la queue et donc on va aller en vue de profil on va importer euh bah là on a deux possibilités sans utiliser le cube qu'on a qu'on a laissé ici et je pense que c'est ça que j'ai utilisé mais on pourrait aussi utiliser euh on pourrait aussi utiliser une uv sphère donc ce cube on va le dupliquer encore une fois euh celle-ci on va la renommer en queue et on va l'éditer on va répliquer le modifieur subdivision de surface landscape vg en place ici but face ok c'est bon place ici on va faire alt du clic droit ici on fait v et on supprime toute cette partie là et là en sélectionnant encore tout on scale comme ça on scale celui-là des hygrètes comme ça ici on fait alt du clic droit on extrude une fois on se déplace scale extrusion là là et on continue comme ça jusqu'à arriver au niveau du fessier de notre personnage ici là et enfin ici on va ajouter la subdivision du surface pour avoir cela plus lisse en smooth vertice en smooth vertice edit mode w et smooth vertice deux fois deux fois on cache voir nos deux images de référence ici il a quand même une longue et que c'est plaisir et ok ok on les fait réunir on se déplace à nouveau on se déplace